Samedi 14 octobre 1921, sortie du film Les Trois Mousquetaires, réalisé par Henri Diamant-Berger et dont l'histoire se base sur le roman éponyme d'Alexandre Dumas-Père. La Chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique rejette à quatre voix près le projet du représentant de l'État de New York de faire passer le nombre des élus de la Chambre des représentants de 435 à 460. Bien, je crois que c'est pas près de changer. Signature à Venise d'un accord entre l'Autriche et la Hongrie concernant la question du Burgenland. Contrées frontalières disputées entre les deux états, je crois qu'on en a déjà parlé. Un communiqué venant du protectorat espagnol du Maroc affirme que les troupes espagnoles ont repris la ville de Zéloine aux troupes Rifennes d'Abdelkrim. Cette ville avait été perdue par les Espagnols le 2 août dernier et le conseil municipal de Strasbourg accorde une concession perpétuelle dans le cimetière Saint-Urbain au centre du général Picard, ancien ministre français de la guerre et originaire de la ville. Je crois d'ailleurs qu'il a joué un rôle dans l'affaire Dreyfus.